Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler d'histoire et notamment de storytelling. Et pour ça, j'ai invité Mathias Savary. Salut Mathias, comment tu vas ? Salut Pascal. Eh bien écoute, ça va très bien. Et toi ? Ah bah écoute, moi, ça va nickel. Là, en plus, on va parler d'un truc qui me... Franchement, je n'arrête pas de parler en fait depuis ces derniers jours-là, donc c'est marrant, c'est génial. Donc, Mathias, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis copywriter, storyteller. J'ai commencé en tant qu'web rédacteur il y a quelques années. Et donc récemment, j'ai lancé mon site, Compteur Digital, et un autre qui s'appelle Apprendre le Storytelling. Donc voilà, c'est des sujets qui me passionnent. Et voilà, et puis pour dire un mot, mais je pense qu'on va y revenir dans l'interview, je suis un littéraire convaincu. Voilà, j'ai fait elle, et pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il n'était pas possible de vivre de ce métier. Et je me suis rendu compte qu'avec Internet, avec l'explosion du marketing de contenu, en fait, c'est le royaume, le digital, c'est le royaume des littéraires. Hum, ça va être marrant, ça, je pense qu'on va pas mal en parler. Non, c'est bien, c'est bien, parce que je crois qu'on va en parler un petit peu. On va en parler pas mal pendant ce podcast. Et en attendant, comme d'habitude, j'aime bien remonter, moi, aux racines de mes invités. Et donc, j'aime bien commencer par cette première question. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors, le premier souvenir que j'ai, il faut savoir que mes parents, en fait, quand j'étais petit, ont dû travailler en Floride. Et donc, quand j'avais deux ans, j'étais là-bas. Et le premier souvenir que j'ai, il est de là-bas. Le premier souvenir, c'est lié à, d'abord, la lumière très particulière qu'il y a là-bas, une lumière dorée. C'est un peu comparable. Je l'ai retrouvé, cette lumière, quand je suis allé à Los Angeles, il y a quelques années. Et ça m'a marqué parce qu'à un moment, il y a David Lynch, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui parle de cette lumière très spéciale et qui explique que Hollywood a mis ses quartiers là-bas parce qu'il y a cette lumière. Voilà. Donc, le premier souvenir, c'est cette lumière. Et puis, je me souviens aussi des fraises de la Floride qui avaient un goût divin. Là, je pense que c'est encore sublimé aussi par les souvenirs. Mais voilà, je me souviens qu'au goûter, c'est ça qu'on mangeait. Voilà. Et puis, j'ai des images de mon petit frère qui commençaient à peine à marcher de cette période-là. Super. Alors, justement, est-ce que tu peux décrire un petit peu cette période assez particulière ? Puisqu'apparemment, tes parents ont travaillé en Floride, aux États-Unis. Comment c'était la vie là-bas ? Est-ce que tu as des souvenirs de cette vie là-bas ? Non, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais il y a une anecdote marrante que me raconte ma mère. C'est que moi, à deux ans, je commençais à parler. Donc, je commençais à pouvoir échanger avec les adultes. Et on change de pays, on change de langue. Et ma mère me racontait que du coup, j'étais super fâché parce que d'un seul coup, tout le monde parlait une autre langue. Ce n'était pas la langue que je venais tout juste de commencer à maîtriser. Et donc, j'inventais des mots. C'est-à-dire que j'inventais une langue à moi qui était une façon de protester. Et donc, ce qui fait que du coup, personne ne me comprenait, ni mes parents, ni les autres personnes. Donc, il y avait ce petit acte de rébellion. Mais sinon, non, non, je ne m'en souviens pas. Et puis, en fait, on est assez rapidement rentré en France. Un an après, quelques mois après. Donc, je me souviens juste que, en fait, j'ai une petite facilité pour l'anglais. En tout cas, j'aime bien cette langue et cette consonance parce que j'ai aussi un peu béni dedans quand j'étais petit. Ok. Alors, maintenant, justement, tu retournes en France. Et comment a été le petit Mathias quand il était enfant ? Eh bien, écoute, d'abord, j'étais super blond, ce qui est un peu difficile à croire maintenant. Oui, là, tout de suite, là, j'ai l'image. Là, j'ai l'image, en fait. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, quand vous aurez la photo, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Blond, coupe au bol, voilà. Et le souvenir que j'ai, c'est que je parlais beaucoup. J'étais hyper… Et là, c'est pareil, c'est un peu un contraste avec plus tard dans ma vie où j'étais plus timide, plus réservé. Mais quand j'étais petit, je parlais tout le temps à tel point que mes grands-parents, à un moment, se demandaient si mon frère cadet, il n'était pas attardé parce que je prenais tout l'espace de la parole. Et mon frère, il a commencé à pouvoir parler quand moi, j'étais envoyé en colonie de vacances et que là, il pouvait s'exprimer. Voilà, les souvenirs que j'ai. Après, c'était des souvenirs de vacances, enfin, tous les souvenirs d'enfance qu'on peut avoir. Et qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant ? Écoute, je sais, j'ai dû passer par plein de phases. Je me souviens qu'à un moment, je voulais être chatouilleur de vieilles dames. Est-ce que c'était… C'est un beau métier, c'est un beau métier. C'est un beau métier. Écoute, je ne me souviens pas. Après, je peux te dire quand même qu'assez rapidement, j'ai aimé lire. Je me souviens que le premier livre que j'ai eu, j'avais 7 ans. C'était mon anniversaire. C'était un livre de la bibliothèque Rose. Et je me souviens que j'étais un peu fasciné par cet objet mystérieux. Parce que c'était un livre avec peu d'images. Il y avait peu d'images. Donc, tu feuillettes le truc assez rapidement. Les images, tu as fait le tour. Et donc, j'ai commencé à lire. J'ai un souvenir très flou de ce livre. Je pense qu'il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Mais j'étais accroché. J'ai aimé l'objet. J'en ai voulu d'autres. Et donc, j'ai commencé à constituer ma bibliothèque Rose. Après, la bibliothèque verte. C'est comme ça que j'ai commencé. Et que j'ai commencé à dévorer les livres. Et quels s'étaient tes rêves d'enfant ? Wow. Écoute, c'est une question dure. Écoute, je pense que comme beaucoup d'enfants, j'avais des grandes idées, des grands désirs de changer le monde. De changer les choses. C'est un peu bateau ce que je te dis, en fait. Voilà. Mais après, je me souviens surtout que je passais beaucoup de temps à lire. Je passais beaucoup de temps dans ma tête. Il y avait beaucoup de choses que j'aimais imaginer, rêver. Et en fait, il y a une chose qui est très, très importante. C'est que moi, j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Quand j'étais petit, je cachais des figurines sous mon oreiller. Parce que je n'arrivais pas à m'endormir, quoi. Et au bout d'un moment, mes parents s'en sont rendus compte. Donc, avant d'aller me coucher, ils vérifiaient sous mes couvertures, sous mon oreiller, qu'il n'y avait rien. Et donc, je me couchais, mais du coup, je n'arrivais pas à dormir. Et donc, j'appelais sans arrêt mes parents pour leur dire que je n'arrivais pas à m'endormir. Et à un moment, ma mère m'a dit un truc. Elle m'a dit une phrase qui a changé ma vie. Elle m'a dit, parce que je voulais qu'ils me racontent des histoires. Elle m'a dit, et si toi, tu te racontais une histoire ? Et je lui ai dit, ah ouais, tiens, c'est pas mal ça. Je peux me raconter une histoire. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, en fait. Tout gamin, parce que je n'arrivais pas à m'endormir, parce que j'avais du temps à tuer avant que le sommeil vienne, je me racontais des histoires. Et c'est vraiment un truc clé qui fait que pendant des années, j'ai fait ça. Et c'est un super travail, je pense, de l'imagination. C'est un super plaisir. Et puis, ça stimule vachement l'imaginaire. Ok. Très bien. Maintenant, on va passer à l'école. Comment ça se passait à l'école ? Écoute, au début, je pense que ça se passait très bien, parce que j'étais assez impatient d'aller voir les copains. Là encore, c'est toujours plus les souvenirs des parents. Mais ma mère me disait que j'étais super pressé de m'habiller. Je m'habillais d'ailleurs n'importe comment pour aller vite retrouver les copains à l'école. Donc, je me souviens de ça. J'ai eu, je pense, une enfance assez cool et assez heureuse. Je ne me souviens pas, je n'ai pas connu de drame. Donc, j'ai un souvenir de cette époque assez agréable, même s'il y a eu des frustrations, il y a eu des humiliations, il y a eu des trucs comme ça, mais ça ne m'a pas traumatisé. Ok. Avançons vers le collège. Comment ça se passe ? Ouais. Alors, le collège, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Tu as les filles, tu commences à être intéressé par les filles. Moi, j'avais beaucoup d'acné. J'avais une acné terrible à tel point que tous les biactoles, tous les trucs comme ça, ça ne fonctionnait pas du tout. J'ai dû, au final, aller voir vraiment un dermatologue pour pouvoir avoir des trucs comme ça. Donc là, c'est devenu plus compliqué, c'est devenu plus un moment où il y avait de l'introversion. enfin, je me souviens que, ouais, bon, encore, tu as les potes, tu as les bons souvenirs, mais c'est vrai que c'est là où tu commences à te préoccuper de ton apparence, de comment les autres te perçoivent, comment tu t'habilles, tu n'as pas des vêtements de marque, c'est nul, tout un tas de problèmes qui peuvent être parfois un peu stupides, mais voilà, tu rentres dans ce cadre-là. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré toute la période du collège ? Ouais, ça a duré longtemps. Je suis allé longtemps au collège, lycée, je suis devenu extrêmement timide à cette période-là. Et donc, avant que j'ai le premier ma première relation avec une fille, ça a duré vachement longtemps. Donc, je me souviens de cette période comme un long moment de solitude, même si j'avais les livres et que j'avais les potes. Mais voilà. Ok, oui, parce que c'est ce que j'allais te demander. Quelles étaient tes activités à côté ? Si tu étais très timide, c'était quoi tes activités à côté ? Même s'il y avait les potes. Mes parents m'ont toujours poussé à faire un peu de sport. Donc, j'ai fait plein de sports, j'ai fait un peu de judo, de l'athlétisme. Puis, après, j'ai commencé les autres arts martiaux un peu plus intéressants pour moi. Enfin, je dis un peu plus intéressant, le judo, c'est peut-être intéressant, mais moi, ça ne m'intéressait pas tellement parce que je regardais les films de Bruce Lee. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était du kung-fu. C'était mon enfance. Donc, Bruce Lee, il ne fait pas du judo. Donc, voilà. Après, comme je te disais, je lisais beaucoup. À un certain moment, je pouvais lire presque un livre par semaine de policier, de fantastique, de science-fiction. Donc, voilà, je passais beaucoup de temps, en fait. On vivait dans une résidence et mon petit frère était tout le temps dehors et moi, j'étais presque tout le temps dedans. Je passais des heures à lire des livres et aussi à regarder la télé. C'était moins culturel. Voilà. Il y a des livres qui t'ont marqué pendant cette période. Il y en a plein. J'ai eu une longue période policier. Donc, j'ai lu tous les Agatha Christie. Enfin, pas tous, mais j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie pendant très longtemps. Ça m'a passionné. Et puis après, je suis allé plus vers la science-fiction, la fantaisie. Et là, comme souvenir mémorable où je passais mes vacances, je me levais le matin, je commençais un livre, je m'arrêtais pour déjeuner, je reprenais le livre jusqu'à la fin de la journée. C'était ça. Il y avait Les Neuf Princes d'ambre de Zélazny. Il y avait les livres de Dan Simmons à Hyperion. La Chute d'Hyperion. Ça, c'est des souvenirs. Ça, c'est des livres qui m'ont super marqué parce qu'ils sont très puissants visuellement. C'est un monde. Tu découvres un monde avec pour Les Neuf Princes d'ambre la possibilité d'aller d'une réalité à une autre et c'est à travers l'imagination. C'est mes sources d'inspiration du moment. C'est bien parce que je pense que pour les gens qui ne connaissent pas, moi par exemple, ça fait toujours des bonnes références à découvrir. Je n'ai pas ces références-là donc c'est trop cool. En plus, sur mes vidéos, j'ai l'habitude de mettre les références d'œuvres. On a parlé de David Lynch. On a parlé de Bruce Lee, évidemment. Mais là, la chambre d'Hyperion, je ne connaissais pas du tout. Parfait. C'est très bien, je ne connaissais pas. Là, j'ai une liste de références avec tous mes invités. Là, je peux m'occuper. Je n'ai pas eu le temps pendant le confinement mais là, j'ai de quoi m'occuper. Avançons au lycée. Au lycée, il y a toujours cette période où, timide et dans les bouquins, où tu t'ouvres un peu plus. Oui, j'ai réussi, je m'ouvrais un peu plus. Le lycée, c'était une grosse période de transition où, un peu plus, j'ai pu commencer un peu à m'affirmer. je commençais à écrire aussi mes premiers textes, mes premières nouvelles et je pense que ça, c'était quelque chose aussi qui, ça m'a aidé à sortir des trucs. Ça pouvait être assez sombre, d'ailleurs, les premières nouvelles de science-fiction, etc., ça pouvait être assez dark. c'est une période de transition où, mais je pense comme beaucoup de gens, tu commences un peu à t'affirmer, tu commences un peu à te détacher aussi de ce truc de l'apparence, de porter telle marque et tout. Et puis, moi, j'étais au lycée La Bruyère, j'étais dans une filière littéraire, alors tu découvres aussi la philosophie, tout ça, ce qui te permet de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, je pense. Justement, tu as fait une filière littéraire. Est-ce que pendant le lycée, notamment tes études littéraires, il y a des livres qui t'ont marqué ? En fait, toute cette période la découverte de la philosophie de Platon, même si je n'ai pas tout compris, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans le fait de prendre en compte le fait qu'il y a une connaissance et qu'il faut tendre vers cette connaissance et qu'il faut mieux se connaître que la connaissance est vraiment l'objet d'une conquête. Voilà. Après, je crois que c'est à cette période que je lisais les livres de science-fiction dont je t'ai parlé et de fantasy. Il y en a plein. En fait, j'ai eu la chance que mes parents avaient une bibliothèque énorme dans laquelle je pouvais piocher et donc j'avais aussi bien des classiques, les livres de Asimov, des livres comme ça, qu'ensuite, moi, les livres que je lisais « Ah, il y a un auteur que j'adore aussi, Serge Le Man qui est un Français et lui, il a développé tout un univers où, en fait, c'est les les entreprises qui achètent la planète. La Terre, elle devient la propriété de multinationales. et d'avoir une lutte des États-nations contre les multinationales. Et ça, ça m'a beaucoup passionné parce que ça touche beaucoup de problématiques sur l'aspect politique, comment notre monde doit être géré, quelles sont les valeurs qui doivent être prises en compte. C'était intéressant dans ma réflexion, ça m'a ouvert à plein de choses, cette auteur. sur l'état de la planète, sur... Il faisait aussi une grosse différence entre ce qu'il appelait le village, c'est-à-dire en gros les pays occidentaux développés et le tiers-monde. Il y avait une vraie fracture entre ces deux mondes et ça m'a vraiment ouvert à plus, beaucoup plus prendre conscience de ce décalage qu'il existe entre les pays d'une même planète, parfois à très peu de distance. Ouais. Très avant-gardiste quand même pour l'époque. C'est vrai que quand t'en parles, c'est très actuel bizarrement. Ouais, c'est un auteur que j'aime beaucoup. en plus, il ne publie pas beaucoup. Alors, je me souviens que j'allais toujours à la FNAC et j'allais dans le L, dans le rayon L pour trouver ses livres et quand j'en trouvais un, c'était toujours un trésor. Mais ouais, c'est un auteur que j'aime bien et puis en plus, il est français. C'est assez sympa. C'est bizarre ton histoire en fait. En ce moment, je suis en train de me regarder des vidéos sur des let's play de jeux vidéo et notamment de Final Fantasy VII, le remake. Et pourquoi je t'en parle ? Parce que justement, au départ en fait, c'est l'histoire en fait d'un groupe d'éco-terroristes qui veulent, on va dire, arrêter en fait une entreprise multinationale qui pompe en fait l'énergie de la Terre. Et c'est assez marrant en fait, en fait, c'est à ça que ça me fait penser. Donc voilà, donc j'en reparle. Final Fantasy VII pour les connaisseurs, bon ben voilà, l'un des jeux vidéo les plus vendus dans le monde. voilà, c'est une histoire de taré, enfin c'est une histoire qui a marqué une génération. Moi je connaissais Final Fantasy VIII qui l'a marqué, mais après c'est vrai que là je suis en train de découvrir le VII et c'est vrai que ça, c'est... Enfin voilà. C'est marrant parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé et dont tu viens de me rappeler c'est que c'est une époque aussi où tu as la naissance des jeux vidéo quoi. Moi j'ai vu, enfin voilà, c'est notre génération, elle a vécu notre génération, je parle comme des... On est vieux, là ça y est, là tu vois, c'est là où tu t'aperçois que tu vois, là on a passé un cap où on peut dire tu vois, on est vieux tu vois. Passer la trentaine, tu vois, t'es un vieux. Voilà, ça y est, elle est. Donc on a vécu la naissance des jeux vidéo et c'est vrai que, ça je n'en ai pas parlé mais c'est... Enfin c'était super important et puis t'avais deux camps quoi. T'avais Sonic et t'avais la Megadrive et de l'autre côté t'avais Nintendo quoi. Moi j'étais Megadrive, j'avais la Megadrive. Et t'avais ces deux, cette fraction au sein de l'humanité où tu devais choisir ton camp. Donc c'est vrai que c'était une période super sympa et puis en plus les consoles de jeu tous les deux ou trois ans t'avais, elles doublaient leur capacité, leur puissance. Donc on avait des jeux de plus en plus intéressants. Et tu parlais de Final Fantasy, moi ce que j'aime bien avec Final Fantasy c'est que à la fois t'as des graphismes complètement fous je veux dire un vrai univers c'est un monde qui est créé et en même temps c'est des il y a un vrai travail sur l'histoire quoi. Ils sont pas en train de t'arnaquer avec un truc un jeu un peu bidon où ton but c'est juste de déglinguer des méchants. C'est vraiment fouillé. Je me souviens que d'avoir joué à certaines versions de Final Fantasy où t'avais carrément des séquences entre guillemets de cinéma inclus dans le jeu. Ah ouais c'était assez assez rigolo. Ouais 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 Final Fantasy c'est un jeu qui m'a j'ai surtout commencé par le 8 c'est vrai que tout le monde parlait du 7 mais moi j'ai découvert le 7 qui après bien plus tard mais le 8 moi m'avais tellement marqué où justement tu parlais de ses cinématiques le 9 je l'ai fumé le 10 voilà c'est c'est un super souvenir un autre jeu aussi qui est emblématique de cette période c'est Metal Gear Solid d'Hideo Kojima c'est putain mais là on parlait de cinéma mais là le gars en plus quand tu découvres qui est Hideo Kojima le gars il est ultra influencé par le cinéma le gars en fait il voulait faire du cinéma il a fait des jeux vidéo et quand tu vois ce qu'il en a fait voilà la saga Metal Gear voilà en plus c'est marrant tu vois parce que avant le confinement je vais emprunter des bouquins sur écrire des histoires des scénarios pour le jeu vidéo donc c'est marrant qu'on en parle tu vois c'est du storytelling aussi ouais c'est du storytelling et puis effectivement même si moi je n'étais pas un gros gamer mais ouais c'est pareil j'étais naturellement attiré je pense un peu comme toi vers des jeux où il y avait une histoire derrière et c'est un peu comme enfin c'est pas comme lire un livre ou voir un film mais tu rentres aussi dans une histoire enfin tu vois et après en plus bon en jeu t'es le héros tu participes à ça ouais il y a un autre truc dont je n'ai pas parlé mais ça a occupé une grande période de ma vie c'est les livres dont vous êtes le héros c'était magnifique aussi c'était vraiment ouais j'ai passé aussi des journées à lire des livres dont vous êtes le héros je connaissais tu vois t'es la deuxième ou troisième personne qui m'en parle des livres dont vous êtes le héros donc je n'ai pas été voilà je n'ai pas reçu ça mais ouais je regarderais ça ça a l'air marrant écoute je pense que ça marche beaucoup plus quand t'es ado parce que quand t'es adulte mais moi j'ai fait toute une série qui s'appelle Loup Solitaire on avait une vingtaine d'épisodes et ouais ça te fait travailler le storytelling ça te ça fait travailler ton imagination même si comme ça ça paraît ça paraît comme du divertissement ça te nourrit quoi finalement moi c'est vrai que je me souviens de jeux vidéo où en fait ce que tu faisais impactait l'histoire et donc je me souviens d'un jeu vidéo ça s'appelait True Crime donc t'étais un policier en fait d'enquête policière mais ce qui était marrant c'est qu'en fonction des actions si tu faisais des bonnes actions en fait ça décochait des trucs ça débloquait certains pans de l'histoire si t'étais du mauvais côté de l'action en fait t'avais pas accès à la site de l'histoire et ça j'ai trouvé ça mais je me suis dit mais c'est super innovant tu vois c'est un jeu de castagne tu vois il y a des flingues partout mais il y a ce truc ce petit truc qui change la donne qui fait qu'en fait tes actions vont influencer le cours de l'histoire je me disais mais waouh c'est génial et donc bon ouais il y avait trois types d'histoire trois types de scénarios mais je me suis dit mais pour l'époque tu te dis mais waouh alors que normalement un jeu vidéo c'est plutôt linéaire ça fonce quand même tout droit là en fonction de tes actions ça peut évoluer tu vois on parlait de Metal Gear Metal Gear il y a une ligne directrice mais derrière l'univers est tellement énorme et tu peux faire tellement de choses tu peux interagir avec tellement de choses que tu peux vraiment passer du temps donc ouais ça c'est donc c'est vrai que j'ai pas été touché tu vois par les livres dont vous êtes le héros mais c'est vrai que les jeux vidéo il y a ce côté où finalement tu peux explorer un autre univers tu vois et puis ouais moi c'est une période énorme bon j'y retourne pas parce que je sais que si je devais y retourner j'ai plus de vie sociale à côté quoi c'est chronophage après tu te demandes où est passé ta vie ouais c'est ça mais tu vois c'est marrant parce qu'aujourd'hui on arrive à l'interaction poussée avec le film Bandersnatch de Netflix où maintenant c'est le tout début mais tu choisis un peu tu as des branches et selon que tu avances dans l'histoire tu peux choisir d'aller plutôt dans cette direction ou plutôt dans cette direction ça je pense que c'est un des prochains gros enjeux du storytelling qui est de concevoir non plus forcément une histoire linéaire de pouvoir concevoir une histoire avec des ramifications avec plusieurs possibilités avec des fins alternatives et tu vois là on y arrive c'est un épisode de Black Mirror qui a fait beaucoup parler de lui d'Abandersnatch mais j'ai vu que tu as des films qui commencent à explorer ça et ça c'est super intéressant en termes de de storytelling de construction d'histoire de plus être forcément dans un aspect linéaire une seule possibilité mais ok tu peux explorer plein de choses quoi je pense que le jeu vidéo en fait a été précurseur justement dans les fins alternatives dans l'ouverture on va dire de scénarios possibles je crois ça ça a été je pense une vraie révolution parce que là tu vois j'ai lu des bouquins sur le sujet sur comment tu écris en fait un scénario de jeu vidéo et en fait il y a du taf putain il y a du taf et en fait tu as plusieurs métiers en fait quand tu écris en fait un scénario pour un jeu vidéo parce qu'il faut penser donc au niveau de l'histoire il faut aussi penser au niveau du gameplay il faut également penser en termes de game design donc tu as des mecs en fait qui ont soit une casquette spécialisée ou tu as des gens comme Hideo Kojima en fait qui sont multi casquettes puis après ils ont une équipe pour les aider donc ouais excellent parce que tu as le projet d'écrire un jeu vidéo alors moi pour l'instant non mais comme je suis fasciné par les jeux vidéo moi c'est un truc qui m'a bercé pendant des années on a parlé de Final Fantasy mais j'aime bien aussi des jeux comme FIFA les Tekken par exemple putain je me suis fumé ça aussi les Tekken tu vois donc ou plus jeune tu vois les Street Fighter putain mais Street Fighter sur Megadrive tu vois tu parles de Megadrive putain mais voilà ça c'est la vie tu vois donc et ouais c'est un univers en fait qui m'a toujours fasciné et même si je l'ai laissé de côté j'ai quand même une tendresse quand même quand je regarde des trucs de jeux vidéo j'ai quand même une certaine tendresse ça m'intéresse puis ça aussi ça nourrit mon imaginaire parce que justement c'est des mecs ils vont au bout du truc ils tentent tentent des jeux vidéo parfois ça c'est les cartons et parfois ça foire mais il y a parfois de bonnes idées tu vois même dans des jeux en fait qui ont de mauvaises notes il faut regarder parce que tu te dis mais putain pourquoi les gars ils ont tenté des trucs comme ça donc c'est c'est assez marrant on a un peu vécu une époque où c'est les joueurs de jeux vidéo qui ont conquis le monde les joueurs de vidéos les joueurs de jeux vidéo mais aussi les développeurs on a vécu à la fois une époque où t'étais pas cool quand tu joues quand tu tu restais collé à ton écran et tout c'était un truc pas cool ah ouais et puis on a vécu l'époque où c'est les mecs qui ont pris le pouvoir les GAFA sont les développeurs les développeurs quoi ah oui ah mais très clairement très très clairement mais même maintenant en fait il y a beaucoup de secteurs qui ne peuvent rien faire sans les développeurs rien que le cinéma en fait quand tu vois la 3D voilà les technologies CGI voilà regarde le dernier Avengers tu vois il n'y a pas des mecs qui aimaient jouer au jeu vidéo enfant tu n'aurais pas Avengers ouais ouais c'est vrai ouais c'est vrai ce que je te propose c'est qu'on revienne à ton histoire et qu'on avance donc après le bac tu décides de faire quoi juste après le bac bah après le bac c'est là où c'est un peu compliqué parce que en fait concrètement quand tu es littéraire ce qu'on te dit ce que moi j'entends autour de moi c'est que c'est une voix de garage si tu ne veux pas être prof de littérature tu vas nulle part et moi j'ai eu cette blague qu'on faisait c'est à dire les 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 matheux conçoivent les cartons les 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 échos enfin ceux qui sont dans la branche écho les vendent les littéraires dorment dedans c'était vraiment le truc de et je me suis un peu entêté donc moi j'ai fait des études de lettres supérieures j'ai fait donc ce qu'on appelle la hippocagne cagne qui sont voilà des études de littérature poussée à la fois parce que ça m'intéressait et à la fois parce que je ne savais pas trop quoi faire donc je restais un peu dans des études général donc je me souviens d'une époque qui était à la fois hyper intéressante parce que j'apprenais plein de choses je lisais plein de bouquins quand tu quand tu fais des études de lettres supérieures t'as pas de vie sociale t'arrêtes de sortir t'arrêtes de alors moi ça ne me dérangeait pas trop enfin au lycée je suis quand même pas mal sorti en soirée et tout ça mais parce que tu te tu te tu te tapes les pavés de philosophie les livres que tu es censé lire de littérature etc quoi donc voilà c'était super intéressant et en même temps je me souviens d'un flou de genre je ne sais pas où je vais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire vraiment je n'ai pas trouvé ma voie et si tu veux du coup après j'ai eu une période de flottement où j'ai commencé un petit peu à bosser parce que du coup j'ai eu une équivalence j'ai passé le concours normal supérieur que j'ai raté deux fois j'ai des potes à moi qui ont eu la bonne idée d'aller tenter les concours des écoles de commerce moi je ne l'ai pas fait et du coup je me suis retrouvé après à bosser faire des petits boulots et puis après à faire une école de cinéma parce que parce que je voyais c'était si je suis passionné par par le storytelling et par la la création je vais je vais devenir scénariste c'était la voie donc du coup j'ai fait ça j'ai fait une école de cinéma c'est l'ESEC qui se trouve dans le dans le douzième arrondissement à Paris c'était c'était très sympa beaucoup aimé cette période je me souviens que c'était une période un peu parce que t'es entouré de personnes qui sont dans le même petit que toi hyper créative donc on passait notre temps entre aller au cinéma et puis tenter des trucs avec la caméra on pouvait emprunter les camères le week-end et on faisait des on filmait des scénarios on filmait des courts métrages qui étaient très mauvais parce que c'était c'était pas professionnel du tout mais c'était mais on on s'éclatait quoi on s'éclatait c'était vraiment une période une période assez géniale en fait ça me rappelle le coup des caméras des films amateurs ça me rappelle la série je crois c'est les visiteurs du futur tu vois de la chaîne youtube noob et quand tu vois en fait les premiers les premiers épisodes tu vois que c'est ultra amateur tu vois justement ce côté ultra amateur mais tu sens aussi la passion derrière tu sens que les gars ils sont passionnés par le truc c'est des mecs ils sont passionnés et quand tu vois après ce que c'est devenu en quelques années ou même derrière tu vois il y a des je crois que c'est France 4 qui sont allés les chercher pour les produire tu fais donc c'est cool tu vois donc c'était plutôt sympa ouais c'est assez intéressant parce que ce que tu dis ça rejoint un peu j'aime bien je suis pas le seul mais j'aime bien Gary Vaynerchuk qui met vraiment en avant le côté création de contenu je me souviens que récemment j'ai vu une conférence qui donnait au Brésil où il dit ok les mecs alors ça va te plaire parce qu'il dit ok ce qu'il faut que vous fassiez maintenant c'est que vous commenciez un podcast lancez un podcast et tout et il disait mais si jamais pendant que vous enregistrez le podcast et tout à un moment on entend le chien du voisin ou on entend le mec qui tombe sa applause à côté etc il dit c'est pas grave c'est pas grave on s'en fiche ce qui est important c'est la passion c'est ce que tu racontes etc si effectivement c'est fait à peu avec des bouts de ficelle et tout ça peu importe si c'est vraiment porté par la passion parce que de l'autre côté tu peux avoir des trucs super professionnels super bien léchés etc et tu sens tu sens rien tu sens que c'est hyper froid derrière il n'y a pas de flamme et c'est chiant c'est pas des contenus que tu vas regarder même si c'est hyper bien conçu même si c'est fait de manière très très professionnelle moi je regarde plus du tout ça fait ça va faire 5 ou 6 ans que j'ai plus de télé tu regardes les émissions de télé c'est très professionnel c'est bien filmé bien cadré etc mais mais souvent il n'y a pas de passion tout est cadré tout est voilà et donc ça c'est vraiment un truc dans la création de contenu qui est super importante je pense vraiment d'y aller avec la flamme et de pas trop se préoccuper dans un premier temps d'avoir une une grande qualité ou un truc comme ça ça viendrait après effectivement par expérience parce que bon ça fait quelques mois que j'ai lancé le podcast ouais quand tu vois vous vous voyez pas mais quand vous voyez comment est tenu le micro comment est tenu mon micro cravate tu fais rentrer les gens dans les coulisses ah ouais ah bah oui ah bah moi ah non mais mes interviews c'est du grand n'importe quoi non mais parfois ouais tu parlais tu vois on entend le bruit derrière donc moi parfois on entend le bruit d'une tondeuse des chiens qui aboient donc ou parfois mon invité parle et je par exemple l'interview que j'ai faite il n'y a pas longtemps je cherche mon chargeur parce que je vois que mon téléphone est en train de perdre sa batterie et je fais oh là là je fais attends pose une question et je vais chercher mon chargeur de batterie tu vois donc c'est n'importe quoi ce podcast c'est n'importe quoi mais après moi je suis comme ça c'est à dire que je je dis souvent que le podcast c'est un des rares projets où je suis le plus honnête en fait déjà envers moi-même mais ensuite avec les gens que ce soit mes invités ou les gens qui écoutent et je crois que c'est vrai en fait je crois que il y a ce côté finalement quand t'es toi-même et en fait quand tu te donnes la permission en fait d'être toi-même et de laisser passer des trucs qui sont pas normalement en fait en télé en fait ça passe pas moi par exemple j'aime bien dire des gros mots de temps en temps ou j'aime bien j'adore raconter des conneries et normalement des conneries que normalement on ne devrait pas entendre tu vois à la télé moi j'aime bien bah moi j'aime bien mais parce que je suis comme ça en fait et j'avais pas envie de créer un projet où je montre enfin où je où je devais plaire en fait à des personnes je devais me comporter pour plaire à des gens je suis moi-même et puis t'es pas content tu dégages comme je dis souvent tu tournes à droite et tu peux aller te faire foutre tu vois voilà c'est comme ça et ouais et je crois que quand tu quand t'as la flamme quand il met tout ton coeur en fait quand on voit que c'est toi bah en fait les gens ils adhèrent complètement complètement d'accord voilà les gens adhèrent en fait quand quand ils voient que c'est toi en fait quand ils disent oh mais c'était pas parfait mais on voit qu'il y a de la personnalité je crois que ça c'est ça ça fait la différence c'est ça qui fait la différence donc voilà c'est vrai j'essaie en fait dans tout ce que je fais maintenant voilà d'être si c'est pas parfait au moins qu'on se dit non mais ça c'est du Pascal c'est bon là au moins tu peux pas tu peux pas te louper voilà le gars qui raconte des conneries le mec tu vois enfin qui va raconter deux trois trucs il va faire des détours avant de revenir vers son sujet voilà ça c'est du Pascal disons qu'avec internet comme tu démultiplies les canaux de communication comme tu peux toucher une audience plus large t'as plus de chance de trouver dans cette audience plus large quelques personnes bizarres comme toi qui vont qui vont qui vont apprécier le truc quoi c'est c'est le le truc que je trouve fascinant qui explique cette godine sur les sur les tribus digitales c'est à dire que internet a réinventé la proximité ça permet à des gens qui ont des passions étranges de se retrouver même s'ils habitent ils sont très très éloignés sur internet c'est une plateforme où on peut se retrouver je sais pas quel exemple de passion bizarre je pourrais prendre là j'en ai un qui s'appelle la créativité c'est un truc improbable tu vois c'est un truc totalement improbable moi je voulais tu vois je peux partager moi je voulais un sujet où je puisse parler de tout et de n'importe quoi je voulais aussi bien parler comment on le fait en ce moment de storytelling de marketing de musique de peinture ou ou d'art contemporain ou même de business pur et dur moi j'adore passer d'un sujet à l'autre je me suis dit putain mais est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ça je sais quoi je vais lancer un podcast sur le sujet puis s'il y a des gens on verra bien et en fait c'est un truc de barge mais en fait plus je rencontre d'invités ou de personnes que je présente à mon podcast plus les gens me disent oh putain c'est trop bien ce que tu fais alors qu'au départ tu vois je me dis mais attends c'est quoi c'est quoi ce délire moi je lance mon truc personnel et il y a des gens qui sont prêts à écouter le roman pareil délire personnel un truc totalement bizarre tu vois c'est un mélange tu vois d'année 80 90 un mélange de sentai un mélange de films d'action de série B le tout dans un roman et t'as des gens qui sont prêts à acheter ça et donc ouais mais internet en fait a le pouvoir en fait de rapprocher les gens bizarres malgré la distance ouais c'est même pire que ça c'est à dire que si tu peux obtenir c'est ce que je disais aussi Kevin Kelly si tu peux réunir mille fans mille vrais supporters c'est pas énorme on est sur une planète où 7 milliards d'êtres humains donc si tu trouves 7 fans mille fans de ton de ton délire tu peux même en vivre c'est fou quand même des gens qui sont prêts à acheter tes produits ou qui sont prêts à te financer à hauteur de 1 ou 2 euros par mois ouais donc si c'est 1 euro il faudra peut-être 2000 ou 3000 fans mais ce que je veux dire c'est que c'est pas énorme c'est quand tu tu voulais lancer un groupe de musique il y a quelques années en arrière si t'avais pas une grosse boîte de prod une major qui met des sous pour produire ton truc tu pouvais pas aujourd'hui tu peux avec ton groupe réunir une communauté sur internet et être financé par des systèmes comme Patreon et t'es complètement t'es complètement libre c'est fou et donc même si tu fais une musique bizarre je vais pas citer je vais pas me mettre à dos mais je sais pas quoi tu fais la musique tes instruments c'est des des instruments de cuisine tu peux rencontrer mille ou deux mille personnes aussi bizarres que toi qui vont kiffer c'est génial non mais c'est ça mais ça revient aussi derrière enfin à la thématique du podcast c'est tant qu'il y a une histoire qu'il y a derrière c'est enfin c'est ça c'est que les gens en fait ils vont accrocher c'est tant qu'il y a une histoire derrière que ce soit dans la chanson dans la musique ou dans pourquoi tu fais cette musique là bah ouais ça match carrément alors justement on va revenir à ton histoire et à cette école de cinéma ça dure combien de temps ton école de cinéma ça dure ça dure deux ans ok et au bout de ces deux ans d'école de cinéma tu décides de faire quoi bah je repars un peu dans le dans la nature parce que du coup j'ai enchaîné les stages sur des tournages j'ai réussi surtout à décrocher des tournages télé et c'était un peu c'était un peu horrible je me suis retrouvé sur des tournages enfin horrible on s'entend c'était pas mais je me je me souviens une fois ça m'a marqué on était sur le tournage d'une série TF1 et à un moment le tournage est arrêté pendant deux heures deux heures toutes les équipes on est tous arrêtés etc et au bout d'un moment je comprends que en fait la raison pour laquelle on est arrêté c'est que on est en train de discuter la réalisatrice est en train de discuter avec la productrice pour savoir si le décolleté de l'héroïne il est trop important ou pas et ça va jusqu'au fait que la productrice elle se déplace sur le tournage pour regarder quoi et là je me dis waouh c'est complètement dingue on est sur un truc où moi je regardais des séries américaines ça me marquait beaucoup tu vois par exemple quand tu regardes les experts dans les experts tu as plein de scènes d'autopsie et tu regardes comment sont faits ces scènes là tu arrives dans la salle d'autopsie c'est tu as des lumières bleues violettes c'est super mal éclairé etc moi pour un tournage que j'ai fait en école on est allé dans une vraie chambre funéraire je te garantis que c'est pas comme ça c'est éclairé blanc à fond et c'est tu vois et le truc c'est que les séries américaines c'est du style c'est à dire que c'est des éclairages je te prends je me souviens parce qu'à cette époque là moi j'étais beaucoup les stages que j'ai fait sur des tournages c'était beaucoup en tant qu'électricien donc je m'occupais d'installer les lumières d'éclairer la scène de telle ou telle manière je me suis beaucoup intéressé aux éclairages à ce moment là et je me souviens encore d'une scène des experts où t'as un moment t'as une lumière verte qui arrive sur un côté de l'image c'est un extérieur d'une maison etc et il n'y a rien qui justifie cet éclairage c'est à dire que il n'y a aucune raison pour laquelle il devrait y avoir un faisceau vert là qui arrive ou dans la salle d'autopsie cette espèce de lumière au milieu du mur violette c'est du style et ça fait un style génial enfin moi je trouvais ça fait une atmosphère etc et et sur les tournages où j'allais je ne retrouvais pas ça et puis surtout je m'éloignais beaucoup de ce qui me plaisait vraiment c'est à dire l'écriture de scénario donc j'entre dans une phase où je me dis en fait il faut que je je me concentre sur l'écriture donc j'arrête d'aller sur les tournages et donc j'écris pas mal et puis à côté je reprends des petits boulots et je fais pas mal de petits boulots pendant longtemps et je fais des boulots un peu bizarres je fais des boulots d'opérateurs de saisie j'ai travaillé un peu pour ma tante qui avait une une association pour faire connaître qui s'appelle Invitéâtre qui est très sympa qui aide les spectacles de théâtre à décoller en offrant des des invitations pour amorcer un bouche à oreille donc voilà j'ai fait plein de de boulots comme ça jusqu'à ce que je découvre un peu le monde des web rédacteurs et là donc ça a commencé avec les plateformes comme GetContent ou TextBroker où t'es payé 3 centimes le mot et où c'est un peu un peu un clandestin du web un peu un un gars qui travaille dans l'ombre pour les pour les grandes marques je me souviens j'ai travaillé pour des grands j'écrivais des textes pour des grands sites e-commerce de mode alors je connais rien à la mode il fallait c'est là où j'ai découvert tout l'univers il faut caler des mots clés donc un certain nombre de mots donc il faut que tu mettes des mots ensemble etc et que ce soit un texte agréable à lire et donc c'est là où à un moment je bascule là dedans et petit à petit je découvre le blogging je découvre l'écriture d'articles de livres blancs etc et là et puis un petit peu après le copywriting et et là il y a un moment où je prends une grosse claque c'est quand je découvre qu'il y a des mecs aux Etats-Unis qui qui ont un salaire mensuel qui est l'équivalent d'un mois de loyer d'un appart avenue Foch je me dis waouh en fait tu as des gens qui avec l'écriture sur le web gagnent leur vie vraiment et même parfois plus que gagner leur vie quoi donc voilà donc ça je prends une grosse claque j'arrête j'arrête d'être sur les sur les plateformes il y a un truc qui se passe aussi c'est que c'est en 2014 au réveillon de 2014 je 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 joue avec il y avait une animation dans la soirée où j'étais avec les tenues de sumo les tenues gonflables et je je fais une partie avec avec mon petit frère j'étais avec mon petit frère à cette soirée et je me je je m'échauffe pas et je j'ai une déchirure du tendon d'Achille et là je me retrouve du coup aux urgences le 1er janvier 2014 et avec une déchirure du tendon d'Achille et donc il faut faire une opération et donc je commence à avoir des frais d'hôpitaux je sais plus on était pour parce que il y avait des choses qui n'étaient pas couverts par 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 sécurité sociale et puis moi je n'avais pas de mutuelle où je me retrouve avec 2000-3000 euros et là c'est ma fiancée parce que je n'ai pas assez de je ne gagne pas assez en tant que producteur c'est ma fiancée qui puise dans ces économies pour pour pouvoir pour pouvoir payer les frais d'hôpitaux et là je me dis ça ne va pas là ce n'est pas bon et à ce moment-là je me dis que je vais arrêter le métier de web rédacteur je ne m'en sors pas ça ne va pas etc et je trouve ce je trouve un boulot en tant que en tant que en tant que salarié sauf que à un moment j'ai un ami à moi qui me qui me recontacte et qui me propose d'animer le blog de sa boîte et et donc j'ai une deuxième chance sur le sur le web rédacteur j'ai une deuxième chance mais cette fois-ci je me dis je vais me former à fond je vais vraiment apprendre le truc à fond etc pour vraiment gagner une expertise et voilà mais c'était vraiment un un pivot de de et en fait j'ai un peu mélangé les faits mais c'est là où je découvre le copywriting c'est là où je découvre les grands copywriters américains c'est là où je prends conscience qu'en fait on peut vivre vraiment de ce métier ok et tu tu commences à c'est à partir de quand que tu vas commencer à devenir le le rédacteur du blog là donc pour cette boîte alors 2014 j'ai cette cette déchirure après pendant deux ans je fais complètement autre chose je mets vraiment un peu la rédaction de côté et c'est en 2016 je crois en avril 2016 que je commence à animer le blog en fait c'est juste après la naissance de de mon fils Nolan et qui me propose ça alors c'est vrai que c'est un gros challenge pour moi parce que j'étais salarié et je rentre dans le monde de du freelancing quoi d'auto-entrepreneur avec un enfant donc je peux pas me planter mais en même temps voilà quand il me propose d'animer le blog je me dis waouh c'est génial être payé pour écrire c'est ce que j'ai toujours voulu quoi donc je lui propose quelque chose un tarif qui me qui est un peu plus que trois centimes le mot et surtout je me forme je fais des formations en ligne je vais consulter tous les 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 blogs enfin je pense qu'on en reparlera dans les sources d'inspiration mais tous les tous les pros de web rédaction de l'optimisation des moteurs de recherche le SEO tout ça et je me je me forme à fond quoi et voilà et ça change la donne et puis au fur et à mesure qu'on avance et là je pense qu'on entre vraiment dans dans une période qui est l'âge d'or des web rédacteurs des créateurs de contenu enfin je veux dire là ce que ce que on a vraiment cette bascule qui s'est produit ces dernières années où la télévision elle a elle a elle a elle a perdu son audience et et toute l'audience elle s'est reportée sur internet sur le fait que maintenant même si t'as la TNT et que t'as je sais pas 40 ou 50 chaînes de télé tu vas sur YouTube et t'en as des billets des centaines de milliers chaînes de télé et tu peux et en plus tu peux aller sur une chaîne de télé qui parle de tes passions à toi quoi des trucs pour lesquels il n'y aura jamais une émission de télé parce qu'il y a une audience trop petite mais 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 comme t'es sur internet et ben tu peux trouver un mec encore une fois il a 500 1000 1000 abonnés 1000 abonnés ça suffit pour le motiver pour créer du contenu sur 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 la thématique quoi sur l'élevage des escargots ou ou je sais pas quoi le 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 des 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 thématiques improbables non mais ouais très clairement sur sur internet enfin ce qu'il faut comprendre c'est que chaque personne devient un média c'est à dire chaque personne devient tu parlais de télévision mais en fait chaque personne qui crée du contenu devient une chaîne de télé elle toute seule et voilà tu peux partager ouais ce que tu veux c'est ça c'est que tu deviens ta propre chaîne de télé où tu parles vraiment de ce que tu veux et de ce qui te fait kiffer ouais et je regardais tu vois là sur instagram je suis un certain de d'acteurs de comédiens comme robert donnet junior ou will smith ou et en fait avec instagram les mecs ils sont directement en contact avec leur leur audience c'est à dire qu'ils n'ont plus besoin d'aller sur un plateau télé pour promouvoir ils le font aussi mais ils ont un contact direct t'as ce que fait internet aussi c'est qu'elle retire des intermédiaires et là je regarde il y a pas longtemps je me suis abonné à la au compte de de rock et et le mec il parle sans arrêt à sa communauté quoi il parle sans arrêt à à son audience directement il parle de sa vie il les fait rentrer dans les coulisses et je trouve ça je trouve ça incroyable cette proximité que tu peux avoir voilà quoi t'as plus de t'as plus de barrières et donc c'est ce que tu disais c'est à dire que il est son propre média il n'y a plus besoin ni d'aller à la télé à la radio etc il poste une vidéo sur instagram voilà et ça y est c'est il fait son il fait son actualité bah oui c'est ça qui est fou c'est à dire que il n'est plus dépendant des médias traditionnels c'est que l'actualité c'est lui qui l'a fait il peut finalement il n'est plus dépendant des médias traditionnels puisque c'est lui qui devient le média et c'est lui qui fait la news à travers son propre média à lui et rien ne l'empêche après d'aller dans d'autres médias mais pour amplifier la news qu'il veut partager ouais et puis en plus toi tu peux le contacter directement tu peux l'envoyer tu peux répondre tu peux commenter sa publication tu peux lui tu peux le taguer sur twitter enfin tu vois tu peux directement lui adresser un message sans enfin je veux dire avant il faut trouver l'adresse etc enfin c'était tout un truc là tu peux tu as une proximité hallucinante ah oui ah oui oui non mais c'est clair que tu vois il y avait la théorie des six points de séparation avec internet on est réduit à quatre et c'est vrai que là avec ces applis on réduit de plus en plus en fait le degré de séparation entre nous et Obama donc oui oui mais oui oui c'est vrai regarde moi c'est simple par exemple je suis à un point de séparation de Robert Greene comment je fais grâce en fait à une invitée donc Marjolaine voilà que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps ben voilà elle est adaptatrice voilà des livres de Robert Greene et hop voilà je si je voulais interviewer Robert Greene je dis Marjolaine tu ne peux pas négocier pour voir si je ne peux pas mais c'est ça qui est drôle non mais c'est ça qui est marrant c'est qu'au final tu peux voilà soit aller directement les voir ou si tu ne peux pas directement les voir tu peux trouver une personne qui est un média à lui tout seul et qui peut rencontrer être en contact avec l'autre personne que tu veux interviewer ça c'est génial c'est ouf ouais non mais rien que pour ça c'est génial ça donc on va continuer donc parce que là on est en 2016 où tu commences vraiment à te former et il y a aujourd'hui tu as ton activité voilà tu es storyteller et copywriter il s'est passé quoi pendant cette fenêtre de tir beaucoup de formation beaucoup de formation et puis du coup j'ai j'ai créé ouais donc la première formation que j'ai fait de copywriting c'est la formation live mentor c'est là où j'ai eu la claque de voir ces grands copywriters et puis c'est-à-dire que j'ai découvert aussi la puissance du contenu le fait que tu peux prendre le leadership d'une communauté alors ça en vient on en a parlé un peu avant avant cette interview à ce livre de Yuval Noah Harry Sapiens qui explique un truc hyper important sur la fiction et moi j'ai mon père qui m'a prêté ce livre j'ai lu le et en fait il explique un truc c'est que à un moment notre espèce elle est en compétition avec d'autres espèces sur Terre parce que Sapiens il vit dans le même continuum espace-temps que Néandertal et a priori il n'est pas c'est pas un gagnant il n'a pas tous les atouts pour gagner Néandertal est plus fort physiquement plus robuste et donc a entre guillemets plus de de chance de survivants sauf que Sapiens est plus intelligent et ce qui comment ça se concrétise cette intelligence ça se concrétise à travers la fiction c'est-à-dire que il invente des mythes il invente des des dieux ou des choses comme ça et ça ça fait que il peut collaborer à plus grande échelle c'est-à-dire que sans cet atout-là en gros les les tribus les clans c'était entre 50 et 100 personnes c'était des groupes comme ça et donc à effectif égal entre Sapiens et Néandertal c'est Néandertal qui gagne il est plus fort mais comme Sapiens développe des mythes il y a plus de gens qui adhèrent à ces fictions à ces histoires imaginées et du coup il y a un plus grand niveau de coopération et à partir du moment où tu as un plus grand niveau de coopération tu peux avoir 150 200 Sapiens qui vont piéger 50 Néandertal et qui vont gagner parce qu'ils sont plus grands enfin ils sont plus nombreux et ils coopèrent à un plus plus gros niveau et quand j'ai lu ça ça m'a fait un déclic super intéressant et je rejoins un peu ce que je disais par rapport à cette godine et les tribus les tribus digitales c'est que la faculté d'imaginer des histoires permet à un groupe de coopérer à grande échelle et celui qui raconte l'histoire devient le leader de la communauté et donc en fait quand tu quand tu crées du contenu et on le voit aujourd'hui avec les influenceurs ça crève les yeux les influenceurs même si je me souviens que Fary il plaisante un peu avec les termes d'influenceurs mais c'est vrai que les créateurs de contenu et bien à travers les histoires qu'ils racontent ils prennent le leadership de la communauté les gens le suivent et c'est pour ça que ensuite les marques elles viennent chercher les influenceurs moi je trouve ce phénomène super intéressant que les entreprises les marques les grandes marques viennent s'appuyer sur des influenceurs pour pouvoir communiquer avec une audience parce que ça veut dire qu'elles ont manqué quelque chose sur la communication parce que les marques elles ont une audience et comment ça se fait qu'elles n'ont pas le même contact qu'un influenceur avec sa communauté c'est parce qu'elles ont manqué mon hypothèse c'est qu'elles ont manqué quelque chose sur la communication qu'elles sont trop centrées sur elles qu'elles étaient trop centrées sur elles parce que ça a beaucoup évolué et tu as vraiment ces dernières années beaucoup beaucoup de marques qui ont compris qu'il fallait se tourner vers les autres il fallait se tourner vers son audience et parler de son audience là on arrive vraiment au storytelling où pour moi le storytelling vraiment réussi d'une marque c'est le storytelling dans lequel le héros c'est le public c'est l'audience c'est pas la marque c'est pas le produit mais voilà les marques à un moment elles ont perdu ce contact et c'est à travers les influenceurs qu'elles ont pu le retrouver et c'est à travers la création de contenu enfin c'est une des tendances fortes de création de contenu et donc on va c'est pour ça que moi je pense qu'on va vraiment vers un âge d'or de la rédaction web on voit que les marques prennent conscience et prennent de plus en plus conscience qu'elles doivent chacune d'elles créer du contenu et pour ça elles vont avoir besoin des littéraires c'est ce qu'on disait hier en fait enfin hier en off voilà c'est ce qu'on disait en off c'est le fait que en repartant de sapiens c'est que finalement il y a une mythologie il y a une histoire il y a un mythe fondateur qui a permis en fait de souder homo sapiens par rapport à l'éandertal et en fait ce ce schéma là n'a pas arrêté de se répéter dans l'histoire avec un grand H les religions juste tu penses à la bible voilà que c'est ce texte là qui a soudé des hommes entre eux tu vois pareil pour d'autres communautés que ce soit dans le bouddhisme ou dans l'islam ou dans d'autres religions que je n'ai pas en tête enfin notamment les aztèques les mayas c'est une histoire en fait qui a permis de les souder ensemble et finalement même la mythologie grecque je pense voilà la mythologie grecque tu vois la mythologie grecque avec des héros en plus tu vois donc c'est la mythologie grecque avec des dieux des héros l'Iliade l'Odyssée d'Homère ce sont des mythes fondateurs qui en plus restent encore aujourd'hui vrais parce que c'est tellement vrai qu'on l'utilise même dans le quotidien tu l'as dit toi-même quand tu dis que tu t'es fait ta déchirure au tendon d'Achille le tendon d'Achille d'où vient cette expression du tendon d'Achille ça vient voilà d'Achille voilà qui était invincible sauf à un seul endroit précis au niveau de son talent et paf voilà donc voilà c'est pour te dire effectivement j'ai pas précisé que dans le bouquin quand Yuval Noah Rie parle de fiction il parle de la fiction au sens large c'est-à-dire que ouais donc tu parlais des religions mais les états-nations c'est des fictions c'est-à-dire la France on est d'accord que les frontières de la France ne sont pas inscrites dans la nature ce qui fait que les français ce qui rassemble les français c'est 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 l'histoire de France et c'est l'histoire qu'on apprend à l'école et en plus l'histoire de France qu'on apprend à l'école n'est pas forcément l'histoire qui s'est réellement passée c'est une sélection de faits on a choisi les plus brillants et ceux qui sont les plus glorieux un best-off en fait on a fait un best-off c'est une compil mais les marques aussi Yuval Noah Harari prend dans son bouquin l'exemple de Peugeot et il dit mais ce qui fait que les gens qui travaillent pour Peugeot les employés ce qui les rassemble c'est 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 une fiction c'est-à-dire qu'ils imaginent l'existence de cette marque et en l'imaginant ils y adhèrent et ils la font exister mais Peugeot le lion de Peugeot n'a pas d'existence au même titre que toi et moi on existe c'est une fiction qui est perpétuellement réanimée à travers les collaborateurs les gens qui travaillent et puis les clients de la marque et puis tout ça mais voilà en fait ce qu'il montre dans son livre c'est que la fiction elle est au cœur de tout on vit dans des mondes de fiction la société les marques etc tout ça c'est créé et c'est nous qui le créons comme ça et on peut le créer différemment aussi et donc c'est vraiment une porte ouverte c'est ce que j'appelle la revanche des littéraires c'est vraiment pour moi internet qui est maintenant le canal privilégié de communication c'est vraiment c'est pas le royaume des développeurs c'est pas le royaume des financiers parce que les développeurs ils construisent la structure ils construisent le contenant mais si tu mets rien dedans enfin personne n'irait sur internet personne n'irait sur youtube si t'avais pas les youtubeurs si t'avais pas les tutoriels si t'avais pas personne n'irait sur google si personne écrivait des blogs sur différents sujets etc sur facebook pareil c'est les créateurs de contenu c'est eux qui font vivre et qui mettent la vie et ça c'est pour moi les littéraires au sens large que ce soit les influenceurs les blogueurs les instagrammeurs c'est des c'est des littéraires et et voilà et moi je trouve ça vraiment intéressant d'avoir vécu cette période où en tant que littéraire on était un peu décrié dévalorisé et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qui conseillent à leur enfant de faire S la filière noble c'est S et j'ai échangé beaucoup avec des web rédacteurs qui ont eu ça ont été poussés vers la voie scientifique alors que dans leur cœur c'était des littéraires et donc on fait cette erreur de penser que la créativité à ton royaume la créativité elle est aussi importante elle a autant de valeur que la physique et les mathématiques très clairement pour plus moi je suis un cas particulier parce que moi au départ je suis plutôt quelqu'un de très cartésien donc moi je fais partie de la filière S mais je suis un cas particulier parce que même en ayant fait cette filière S peut-être que j'ai refoulé ma passion littéraire mais moi j'ai toujours été fasciné par la médecine et donc par les sciences notamment la biologie donc voilà bon les maths c'était pas mon dernier mais la biologie ça m'intéressait mais en fait ce qui m'a souvent sauvé donc au lycée donc ouais au lycée c'est le latin c'est particulier c'est le latin mais pourquoi parce que le latin finalement moi j'adorais ça et puis j'avais un prof de latin qui m'avait fasciné donc un vrai prof à l'ancienne tu vois ou quand il parlait tu vois le gars était une tête c'est le gars c'était un gars sérieux l'être supérieur voilà il connaissait le grec il connaissait le latin enfin un gars sérieux et lui il m'avait fasciné je me suis dit putain le gars c'est un personnage à lui tout seul mais il était stylé le gars il était stylé les grosses lunettes tu vois épaisse comme ça mais avec une voix très forte mais c'était un personnage le gars était un personnage et il te quand il te racontait la littérature putain mais tu dis ouais putain le gars est stylé et pourtant j'ai fait S pourtant j'ai fait S tu vois ouais mais c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait c'est là où on voit que ces divisions elles sont pas naturelles S E S L c'est pas naturel parce que tu peux très bien et moi je suis comme toi aimer la littérature et la biologie et pourquoi tu pourrais et pourquoi tu pourrais pas étudier les deux ouais c'est ça c'est à dire il n'y a pas de donc tu peux aimer l'histoire et les maths tu peux ouais donc et d'ailleurs ces divisions elles sont en train de disparaître et je trouve ça très très bien je trouve que c'est une bonne évolution tant mieux du système scolaire c'est que c'est artificiel c'est pas parce que tu t'aimes la physique que tu vas justement aimer la biologie ou tu vas aimer les matières scientifiques c'est elles sont elles sont hyper c'est hyper différent quoi enfin c'est différent bien entendu t'as des liens entre elles et tu peux avoir des passerelles mais rien n'empêche de voilà de concevoir des cursus mixtes où t'auras des trucs comme ça et ça donne des choses enfin il y a des en matière de tutoriel t'as des mecs qui sont qui sont géniaux quand ils essayent d'expliquer quand ils ils expliquent des notions de physique ou de ou de mathématiques et qu'ils ils mettent de la créativité etc enfin ça donne des trucs des trucs géniaux ça devient effectivement passionnant donc je pense aussi que le fait de mixer des matières littéraires avec des matières scientifiques ça donne des bonnes choses et c'est effectivement une bonne une bonne évolution de passer à ça en fait ça tend vers une autonomie en fait de de l'apprenant que ce soit qu'il ait 14 ans ou qu'il en est 30 c'est à dire qu'en fait tu vas pouvoir faire ton propre menu d'apprentissage j'en parlais avec mon précédent invité Fred Hazarti qui me disait que j'apparemment je faisais la radio du futur parce que finalement en faisant un podcast tu fais ton truc et les gens ils vont choisir de t'écouter et donc quand ils t'écoutent ils ne peuvent pas être en mode passif parce que c'est eux qui choisissent de venir t'écouter et je pense qu'au niveau de l'apprentissage ça va être pareil c'est à dire que maintenant et c'est le cas finalement grâce aux nombreuses formations en lit c'est que tu peux faire ton menu tu peux dire écoute je vais me prendre une formation en musique parce que moi j'aime bien la guitare je vais me prendre une formation en copywriting parce que j'adore écrire et je me ferais bien aussi une petite formation en vente parce que je sens que c'est important je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie de gratter dedans en fait tu fais les trucs parfois tu n'es pas obligé d'aller au bout mais c'est important en fait je pense d'avoir cette variété moi j'aime bien la bouffe et donc je dis que c'est important de varier en fait tes connaissances c'est important de varier en fait les connaissances parce que comme une alimentation en fait qui doit être variée et équilibrée tu dois aussi avoir des connaissances qui doivent être variées et équilibrées après évidemment tu peux avoir ton petit plat favori tu vois de connaissances tu vois tu peux te faire plaisir à un moment donné il faut se faire plaisir mais c'est important voilà d'avoir on va dire de s'intéresser à énormément de choses et je crois qu'on tend vers cette autonomisation voilà enfin plutôt autonomisation autonomie des gens en fait que les gens tu vas plus les prendre pour des cons tu vas dire il faut que tu achètes ça c'est non vas-y tu peux choisir et vas-y fais-toi plaisir c'est vrai moi je pense on tend vraiment vers ça et pour revenir en fait vers les histoires vers l'importance on va dire de la fiction moi ça m'a fait penser ce que tu as raconté donc sur Homo Sapiens enfin les histoires moi ça m'a fait penser à Milton Erickson Milton Erickson c'est le père fondateur de l'hypnose ericksonienne et de l'hypnose conversationnelle et de l'hypnose on va dire moderne telle qu'on l'entend aujourd'hui et lui il avait un truc dans lequel il était extrêmement balèze c'était les métaphores et les métaphores que sont les métaphores ce sont finalement voilà des illustrations de concepts abstraits par quelque chose de concret et comment tu fais ça à travers une histoire voilà le meilleur moyen de parler à l'inconscient en hypnose c'est de raconter des histoires et Milton Erickson était extrêmement doué pour raconter des histoires qui permettaient à ses patients voilà de guérir voilà de certains traumas ou de certaines douleurs donc c'est marrant de voir que le cerveau lui aussi il se construit des histoires soit pour te retenir ou pour te faire avancer ou te motiver donc je trouve ça assez marrant de mettre ça en relief avec ce que tu partages voilà donc c'est c'est pour encore plus engranger on va dire cet aspect histoire et que finalement l'histoire ça nous construit au niveau collectif mais ça nous construit également au niveau individuel parce que parce que les souvenirs parce que finalement les souvenirs ne sont que des histoires que l'on se raconte ouais complètement c'est bien parce qu'on va faire la transition naturelle on a vraiment bien discuté de ton parcours on a bien parlé des histoires ça c'est trop cool et on va partir à ton aujourd'hui ton activité alors justement aujourd'hui à quoi ressemble ton activité ? et bien aujourd'hui mon activité elle ressemble à répondre à des demandes sur des créations de contenus donc diverses ça peut être des pages des articles de blog ça peut être des séquences d'email ça peut être des livres blancs et donc à me plonger dans un univers qui est l'univers du client et de son audience et de rassembler des informations j'aime souvent dire que l'écriture c'est technique c'est voilà c'est là encore pour l'image qu'on peut en avoir des littéraires un peu qui sont dans les hautes sphères éthérées et puis etc pas forcément très structurées au compte enfin moi je vois que les vrais professionnels de l'écriture maîtrisent des techniques sur lesquelles ils sont beaucoup exercés donc ensuite une fois qu'on a compris enfin qu'on a un besoin on va appliquer des techniques en fonction de ce besoin pour pouvoir créer un contenu adéquat donc si c'est un article ou une page et bien c'est du SEO donc il va falloir optimiser son contenu pour les moteurs de recherche donc ça passe par l'utilisation aujourd'hui je pense que c'est vraiment difficile de se passer d'outils donc d'outils de ce qu'on appelle le search listening c'est à dire le fait de de comprendre qu'est-ce qui est recherché quelles sont les questions que se pose notre audience donc il y a plein d'outils comme Answers to Public qui permet de trouver les questions que les gens se posent il y a SEMrush qui est un outil de alors SEMrush tu peux faire plein de choses mais tu peux regarder le le volume sur un certain mot-clé tu peux regarder quels sont les mots-clés d'un concurrent etc enfin il y a plein plein de choses et donc tu peux vraiment comprendre quelles sont les attentes de l'audience définir tous ces éléments-là donc il y a tout un aspect collecte d'informations qui est super important et à l'intérieur de ces limites après tu as la créativité et là pour moi tu as beaucoup de ça pourrait on pourrait avoir l'impression que si on s'appuie sur des outils et qu'on doit répondre à certaines questions ça laisse pas beaucoup de place à la créativité mais au contraire et dans toute l'histoire de la poésie de la littérature il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du fait que plus tu as des contraintes mieux la créativité elle peut s'exprimer aussi à l'intérieur de ces contraintes donc c'est très intéressant de voir que même si tu dois répondre à une question de ton audience tu peux mettre du storytelling justement raconter une histoire tu peux adopter une tonalité une couleur donc soit un peu institutionnelle un peu distante etc ou alors au contraire un peu proche avec un langage parlé voilà et donc après l'idée c'est de créer ce contenu et d'échanger avec le client de lui proposer le texte d'échanger avec lui de modifier voilà alors justement j'aimerais bien qu'on continue sur ta façon de travailler tu l'as dit très bien que voilà la première chose que tu fais en fait c'est de te plonger dans l'univers de ton client et des clients de ton client tu nous as expliqué que c'était beaucoup d'informations que tu récoltais tu nous as donné des outils en fait je voudrais revenir d'abord sur ton client la personne pour qui tu vas écrire comment tu fais pour plonger dans son univers en fait et ça c'est un des aspects que je trouve vraiment intéressants dans le métier de web rédacteur et ça rejoint aussi un peu l'expérience que j'ai de l'écriture tu vas échanger avec le client en fait la première chose le brief t'échanges avec le client c'est quoi son métier quel est son besoin qu'est-ce qu'il cherche à faire et du coup c'est quoi son produit et j'ai découvert des choses des projets passionnants avec ça j'ai découvert j'ai été contacté par deux deux associés qui ont créé une marque de coussins éco-responsables fabriqués en France où ils ont pris une matière pour faire les coussins qui s'appelle le Siqual et le Siqual c'est quoi en fait c'est un réseau de 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 pêcheurs et puis de de enfin des personnes derrière ça qui ramassent tous les tous les plastiques qui se trouvent dans la mer toutes les tous les plastiques et toutes les toutes la pollution des océans qui rassemblent ces plastiques qui les traite et qui en font du tissu donc c'est une manière de recycler mais enfin c'est une super idée quoi et donc j'ai découvert ça j'ai découvert des 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 outils qui répondent à des problèmes RH là en ce moment je travaille pour une pour une entreprise qui permet de de tester des métiers de faire qu'une personne puisse tester un métier pour savoir si ça lui plaît tu vois elle est je ne sais pas moi elle est menuisier et puis elle veut se reconvertir dans la pâtisserie donc elle peut tester le métier de pâtissier ou elle est hôtesse de caisse et puis comme le métier va changer et comme bientôt on ne va plus avoir de 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 caisse enfin voilà tout est en train de se devenir électronique la personne elle peut se reconvertir dans un autre métier elle le teste et donc tu découvres plein d'univers super passionnant et ça c'est voilà c'est génial et donc ça c'est le brief c'est l'échange que tu as le client et puis des recherches éventuelles que tu peux faire à côté alors tu vois j'ai eu une prise de conscience pendant que tu parlais je me suis dit mais en fait Mathias quand il travaille avec ses clients en fait il pense en fait il pense pas comme un rédacteur il pense comme un scénariste de film il se dit attends il faut que je regarde mon personnage le client il faut que je regarde ses clients je me dis mais attends est-ce que je vais pouvoir raconter une bonne histoire derrière et c'est vrai que comme tu comme tu me partages je me dis mais en fait lui comment il pense c'est attends je vais écouter son histoire puis je vais regarder ses clients je me dis attends mais est-ce qu'avec ça je peux faire une bonne histoire derrière ouais écoute c'est pas faux en tout cas le parallèle me plaît beaucoup c'est pas faux moi j'ai vraiment l'impression d'entrer dans un univers et de m'en imprégner l'objectif c'est de m'en imprégner et ensuite de créer un contenu par rapport à ça donc effectivement raconter une histoire créer des contenus répondre à des questions et ce qui est super intéressant c'est que si tu veux créer des bons contenus il faut que tu rentres vraiment dans les détails il faut que tu c'est de la haute couture il faut vraiment que tu donc il y a des techniques pour recueillir l'information t'as des techniques de rédaction t'as des techniques si t'écris une page ou un article d'optimisation SEO ben voilà quoi c'est très technique en fait et c'est ça que j'aime bien avec le métier de rédacteur web moi je me suis à un moment j'ai vu une émission d'une dirigeante d'une des plus grandes industries de sidérurgie américaine qui s'appelle Stacy Sass et en fait son entreprise elle crée des 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 piliers d'acier pour les ponts c'est les ponts que tu peux voir aux Etats-Unis ou pour ou pour les stations de métro etc enfin des gros trucs et en fait elle a des 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 checklists quoi elle a des des processus hyper hyper carré et je me suis dit c'est super intéressant en fait chaque chose qu'elle fait dans son entreprise il y a un processus précis etc et quand j'ai vu ça je me suis dit je vais faire exactement la même chose donc j'ai commencé à prendre le premier document que j'ai fait comme ça c'était la la rédaction de page web et je commençais à faire première étape qu'est-ce qu'on fait deuxième étape troisième étape quatrième étape donc recueil d'informations et puis ensuite création de la page et puis ensuite optimisation etc et toutes les étapes et après j'ai fait la même chose et du coup maintenant quand j'ai une mission je vais prendre le formulaire par rapport à ce type de de contenu et je vais suivre les différentes étapes et chaque fois que j'apprends quelque chose sur comment améliorer telle ou telle chose je l'intègre dans mon process donc mes process sont sans arrêt amélioré sans arrêt revu perfectionné et et voilà et donc c'est super technique et en même temps ça donne un cadre c'est marrant que tu dis ça parce que j'en ai parlé pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps avec mon dernier invité on va dire des démarches process en fait et des fiches qualité ou voilà ou de dans le domaine hospitalier que je connais bien on appellerait ça un protocole de soins mais c'est exactement la même chose c'est de voir finalement lui il travaillait donc en tant que développeur web et artiste toi tu es copywriter et pourtant il y a la même logique que finalement en fait avoir un process de création en fait ça simplifie en fait la création et derrière ça ne t'empêche pas d'optimiser ce process et d'être créatif derrière donc c'est c'est un gain de temps c'est un vrai gain de temps vraiment de d'avoir des process en fait bien structurés et c'est bon c'est mon dadin moi je dis souvent que la discipline voilà c'est la meilleure amie de la créativité mais également l'organisation je pense notamment au bouquin de Scott Belsky qui s'appelle Make Ideas Upon il y a il y a trois on va dire trois gros blocs pour lui qui permettent de rendre que les idées en fait deviennent concrètes c'est l'organisation le leadership et la communauté et pour lui l'organisation ça fait au moins la moitié de son bouquin c'est pour dire à quel point tu vois l'organisation c'est ultra important pour être créatif ouais je suis complètement d'accord et après moi je pense que c'est particulièrement important pour les rédacteurs web de structurer leur activité et de montrer que le métier est technique que parce que il y a comme je te disais il y a toujours un peu cette idée qu'en fait au fond n'importe qui pourrait être rédacteur web pendant très longtemps je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais je sais que par exemple pendant très longtemps quand on demandait quand on voulait animer son réseau social on demandait aux stagiaires les community managers au début c'était les stagiaires c'est encore le cas aujourd'hui en vrai non mais en fait on les fait des stagiaires mais voilà mais en même temps ça s'est aussi un peu professionnalisé et je pense on peut avoir peut-être encore cette idée qui traîne que ouais mais au fond n'importe qui peut écrire un article de blog alors que non c'est très technique donc c'est super important je pense aussi pour les rédacteurs web de se professionnaliser de montrer que c'est des professionnels que c'est technique qu'ils ont une compétence et donc d'avoir des process c'est super important non mais je trouve ça très juste en fait que je pense que tu peux le faire pour tout tout corps de métier c'est que le fait d'avoir des process ça rend beaucoup plus professionnel le fait de dire non non mais non mais attends attends tu crois que j'en glande pas une mais je fais non non il y a un process particulier étape 1 ça se passe comme ça étape 2 ça se passe comme ça étape 3 et ainsi de suite et ça doit se faire dans l'ordre et si ça se fait pas dans l'ordre ça va pas marcher c'est très vrai tu le dis pour les rédacteurs web mais bon actuellement là je suis en train d'écrire un livre c'est exactement la même chose et je connais pas un auteur en fait qui n'a pas en fait sa propre structure sa propre méthodologie pour écrire des bouquins il y a longtemps on parlait d'autobiographie d'un auteur de Stephen King enfin c'est écriture en français je crois c'est écriture en français on writing voilà on writing voilà en anglais et Stephen King voilà il partage voilà après une trentaine d'années voilà à écrire des bouquins il t'explique comment lui il écrit des bouquins il t'explique sa méthode à lui c'est sa méthode à lui mais il est ritualisé ouais alors c'est c'est vraiment intéressant parce que c'est là où vraiment on rentre sur le point du storytelling le storytelling c'est ta story qui veut dire histoire et ta telling qui veut dire raconter et aussi bien pour savoir qu'est-ce qui fait une bonne histoire qu'est-ce qui fait que pour la raconter t'as des techniques t'as des techniques etc moi le premier le premier grand point important sur le storytelling qui m'a vraiment été clé sur la compréhension de ce domaine c'est j'ai lu un livre qui s'appelle Le guet savoir de l'acteur alors attends je vais retrouver le nom Dario Four voilà c'est un metteur en scène et comédien italien qui a même écrit des pièces de théâtre il a écrit un livre qui s'appelle Le guet savoir de l'acteur il raconte cette scène où il explique que même quand il va voir un Shakespeare une pièce de Shakespeare mal jouée il dit je suis quand même toujours collé à mon siège pourquoi ? à cause des situations c'est à dire que la situation elle est tellement forte que tu restes collé à ton siège et si on pense au film au meilleur film au film qu'on adore au meilleur bouquin on verra que c'est toujours il y a une situation c'est à dire qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire il y a une personne qui est prise dans quelque chose et la seule question que tu te poses c'est et après ça qu'est-ce qui se passe ? et ça te ça te cloue à ton siège ça te cloue à ton livre ou à ton à ton écran qu'est-ce qui se passe après ? et donc là c'est le premier truc que je me suis dit ah voilà en fait le mec qui va à la machine à café tu sais ce collaborateur qui quand il parle t'as tout de suite un attroupement qui se crée autour de lui les bons raconteurs d'histoire ils vont trouver des situations où ils vont cerner quelle est la situation au cœur de 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 ce que tu racontes et après t'as comment tu racontes les choses et là t'as plein de techniques mais effectivement moi j'ai j'ai trois auteurs pour moi c'est la base du storytelling si tu veux écrire des livres ou si tu veux être un bon rédacteur web ou un bon storyteller il faut que tu passes par ces trois livres là donc le premier tu l'as dit c'est sur l'écriture de Stephen King qui est juste sublime qui te disquet le métier et ce qui est génial avec Stephen King c'est qu'il te dit la première chose que tu dois connaître c'est la grammaire en fait les trois livres sont d'auteurs américains parce que ce que j'aime bien dans la culture anglo-saxonne c'est qu'ils sont très pratiques pragmatiques ils ne se posent pas des questions métaphysiques j'ai lu beaucoup de livres sur le storytelling écrits par des français c'est très métaphysique on se pose la question de la bonne histoire qu'on devrait raconter ou si ou ça etc j'en pense à un notamment c'était celui de Christian Salmon justement mais c'est un chercheur au CNRS et donc c'est un peu fumeux c'est un peu pompeux enfin c'est ouais c'est chiant c'est des livres qui nous tombent des mains généralement mais en fait Stephen King il dit la première chose que tu dois connaître c'est la grammaire il faut que tu connaisses la grammaire il faut que tu structures les choses l'outil l'un des outils principaux un des outils hyper importants du web-rédacteur c'est un correcteur orthographique c'est la c'est la base quoi ah ben antidote chez moi voilà antidote chez moi voilà c'est ouais c'est pareil moi j'utilise antidote voilà donc tu as Stephen King donc il donne ce premier conseil mais il donne plein plein de conseils sur l'écriture hyper important hyper clé et dont tu peux avoir confiance parce que lui il sort un best-seller tous les ans donc il sait de quoi il parle après le deuxième livre c'est Story de Robert Mackie il t'explique comment gagner comment remporter c'était la guerre contre les clichés il t'explique comment faire avancer l'intrigue il t'explique qu'est-ce qu'un temps fort enfin voilà quoi et qui sont des éléments importants pour structurer l'histoire et le dernier on en parlait en off c'est l'anatomie du scénario de John Truby qui est un peu entre guillemets l'anti Mackie parce qu'il prend le contre-pied d'un certain nombre de choses mais c'est pas forcément ça qui est intéressant là encore ce qui est intéressant c'est qu'il donne des techniques d'écriture le livre est bourré d'exercices après chaque chapitre t'as des exercices d'écriture et c'est super intéressant parce que voilà quoi il y a un vrai savoir-faire technique dans ces trois livres sur comment tu racontes une histoire comment tu développes ton personnage tu vois qu'est-ce que tu vas mettre en avant tu vois par exemple c'est tout bête mais quand tu crées un personnage au début quand t'es un jeune écrivain tu t'intéresses surtout à ses qualités à ses capacités voire à ses super pouvoirs si tu rentres un peu dans le domaine du fantastique et en fait ce qui est le plus intéressant dans un personnage c'est ses failles ses barrières quelle est la blessure ou la chose qui l'empêche qui fait qu'il est coincé dans une situation qui lui pourrit la vie c'est super intéressant parce que du coup tu vois que tu dois penser aux failles du personnage et tu dois penser à sa psychologie de pourquoi il 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 surmonte pas cette difficulté donc quel est le mensonge qu'il se raconte à lui-même qui fait qu'il reste bloqué dans une situation qu'il sait être horrible ou mauvaise pour lui nocive et qui fait qu'il ne remédie pas et c'est là où pour moi les histoires elles rejoignent la vie c'est-à-dire qu'elles touchent aux choses qu'on vit nous chacun de nous qui ont que qui sont que il y a des on a des blessures on a des 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 choses qui nous gâchent la vie on sait pas comment comment y remédier etc mais on sait qu'au fond de nous on a la réponse on sait qu'on devrait surmonter ça on sait qu'on devrait se confronter à des choses et on le fait pas et c'est pour ça que pour moi la fiction elle est super importante c'est qu'elle c'est vraiment un miroir de la vie là-dessus et puis ce qui est bien avec ces bouquins alors c'est vrai que Stephen King bon voilà il donne plein de choses mais ce qu'il partage c'est vraiment le quel point écrire un bouquin c'est chiant en fait c'est chiant c'est pas gratuit il partage des trucs à lui mais il t'explique en gros que putain mais qu'est-ce que c'est chiant je connais pas le deuxième bouquin ou la story de Robert McKay mais je le note ça fait faire encore partie des références et Anatomie du scénario moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que justement en fait tu t'aperçois qu'il crée un bouquin putain c'est du taf étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure étape 2 étape 1 étape 4 Anatomie du scénario c'est exactement ça et si tu fais pas la première étape mais putain t'es dans la merde pour la suite parce que si tu respectes pas l'une des étapes ton histoire elle est bancale et elle tient pas la route ouais et puis tu vois que les bonnes histoires tu vas retrouver des points communs tu vois aussi moi je m'amuse beaucoup maintenant quand je suis je regarde un film ou une série je vais tout de suite m'intéresser à savoir quand ça marche pourquoi ça marche et quand ça marche pas pourquoi ça marche pas et tu vas toujours trouver des techniques et ces livres ils sont hyper précieux pour ça parce qu'ils t'aident ils aiguisent tes perceptions et ton sens pour voir que ouais là cette histoire si je prends par exemple la 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 série qui cartonne sur Netflix qui s'appelle Casa de Papel pourquoi ça ça cartonne parce que les les personnages sont super travaillés quoi t'as vraiment un truc c'est des personnages et tous tous ils sont super travaillés même les les policiers qui sont des personnages un peu de second plan il y a un soin qui est mis dans le la psychologie de chaque personnage et il les condamne jamais il les condamne il y a toujours un petit truc enfin il y a toujours quelque chose il y a une vérité du personnage qui fait que moi je trouvais ça aussi super fort dans ce film qui s'appelle Gladiator ça m'a vraiment fait comprendre une chose donc là je parle en storytelling pur je parle pas forcément du storytelling dans le cadre du marketing mais en storytelling pur pour moi ce qui fait un bon film ce n'est pas un bon héros c'est un bon méchant si tu as un bon antagonisme tu vas avoir un bon héros une bonne histoire et j'ai vraiment compris ça dans le film Gladiator de Ridley Scott parce que ce qui fait que l'histoire elle est géniale bien entendu le héros joué par Russell Crowe il est super il a une vraie histoire un vrai background mais le mec en face est tellement tu le comprends dès le début tu comprends sa douleur le fait que son père préfère quelqu'un d'autre que son fils tu comprends tellement sa blessure et tout ce qui en découle que tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnages et tu te dis et après qu'est-ce qui se passe donc bon voilà mais après le storytelling on peut en parler pendant des heures ah bah ça ouais ouais un dernier bouquin on parlait voilà de qui peuvent aussi aider à comprendre on va dire comment se construit une histoire c'est le héros au mille et un visage de Joseph Campbell en fait il explique que toute histoire en fait tout mythe fondateur suit toujours en fait la même logique enfin la même progression et en fait à chaque fois le héros en fait va passer par différentes étapes jusqu'à en fait jusqu'à la jusqu'à la fin où il ne sera plus le même qu'au départ donc ça c'est très intéressant il y avait un autre bouquin aussi qu'un camarade Yves m'avait parlé justement en fait tu passes par différentes étapes où en fait ton personnage passe de l'innocent au magicien mais pas magicien dans le sens Harry Potter mais dans un sens beaucoup plus large je n'ai plus le nom de cette référence il faudra que je lui demande mais je mettrai le lien dans le sur Youtube voilà donc vidéo Youtube regardez dans la description normalement je le mettrai ça là aussi ça ça parle justement des différentes étapes en fait par lesquelles un personnage passe bon je pense notamment à Batman parce que c'est le plus parlant au départ il passe dans une posture d'innocent puis après voilà il passe dans une posture donc de victime puis il passe en fait dans la posture voilà de martyr de vagabond de guerrier puis de magicien voilà et en fait c'est un cycle en fait qui permet en fait à une histoire de se construire je n'ai absolument plus le nom de cet auteur mais je le mettrai pareil dans les liens voilà alors ça tombe bien on a beaucoup parlé de storytelling on va faire on va passer pas tout de suite à la partie créativité il y a une dernière question que j'ai envie de te poser il y a un truc il y a une phrase que j'aime bien de Philippe Etchebest qui dit pour être créatif il faut connaître les bases c'est quoi les bases pour exercer ton activité en dehors du fait que tu dois être quand même un peu passionné un peu passionné par l'écriture c'est vraiment ce que je te disais c'est de ne pas négliger l'aspect technique du métier donc de comprendre si tu fais de l'article de blog des pages de vente de comprendre les bases du SEO ça paraît évident si tu écris une séquence d'email il y a une partie storytelling mais il y a par exemple ce qui est super important on ne parle pas forcément c'est de travailler les titres ça c'est pour tout vraiment tu travailles les titres tu fais j'ai presque envie de dire que tu fais les trois quarts de boulot parce que la vérité c'est que les gens ils décident de cliquer ou pas sur un titre que ce soit un titre d'email un titre d'article de blog et après le truc c'est que si tu fais le travail minimum d'être un petit peu intéressant de t'être intéressé à l'audience la personne va lire l'article mais tu l'as capté avec le titre donc c'est vraiment pour moi vraiment vraiment important de bien comprendre ça voilà donc ce serait ce serait les bases c'est ça et après pour moi il faut être obsédé par l'audience être obsédé par le public cible et de se demander c'est ce que Stephen King appelle le lecteur idéal il dit quand t'écris une histoire t'écris l'histoire pour quelqu'un qui représente le lecteur idéal ça peut être une vraie personne mais c'est un concept quoi c'est un peu et il dit quand t'écris le lecteur le lecteur idéal est toujours avec toi dans la pièce et pour moi le métier de web redacteur c'est pareil quand t'écris ce qu'on appelle le persona en marketing c'est à dire le client idéal entre guillemets le la la représentation de cette audience cible il est avec enfin moi et mon persona il est avec moi à chaque fois que j'écris je peux pas écrire un texte sans ça c'est très juste même si au départ en fait enfin pour un livre tu l'écris d'abord pour toi mais j'avoue moi chez moi il y a plutôt je fais d'abord pour ma gueule mais c'est comme s'il y avait une petite conscience qui disait attends pense à ton lecteur est-ce qu'il va bien comprendre tes phrases est-ce que tes idées vont bien s'enchaîner est-ce que tu vas pouvoir bien lui partager ce que t'as envie de lui partager ton lecteur moi j'appelle ça tu vois c'est Jimmy Cricket en fait le lecteur idéal c'est ta conscience c'est un ril tu fais ouais mais c'est ça qui est intéressant c'est que en fait on a cette schizophrénie au fond de nous qui fait que des moments quand on écrit on peut aussi se mettre en position de lecteur à un moment et comme on oublie un petit peu qu'on a écrit le texte et on se met en position de lecteur et on lit est-ce que ça nous plaît parce que le lecteur idéal ça peut être nous-mêmes moi je te dis cette phrase clé que m'a dit ma mère genre mais t'as qu'à te raconter des histoires à toi-même tu peux même en même temps être l'écrivain le mec qui écrit l'histoire et le spectateur moi je me souviens effectivement de scénarios que j'écrivais où j'écris la scène parfois je reprends le texte quelques semaines plus tard je lis la scène et je me dis putain c'est vraiment bon putain c'est génial tu vois tu peux passer tu peux être toi-même ton lecteur idéal très clairement très très clairement et je voudrais revenir aussi sur ce que tu dis sur les titres qu'un titre fait trois quarts du boulot en fait moi ça me rappelle le bouquin d'Ogilvy en fait voilà c'est Ogilvy on advertising il y a tout un chapitre sur les titres qui ne vieillit pas et en fait ça me fait penser que dans une page web il y a le titre et il y a les titres pourquoi ? parce qu'en fait tu as le premier gros titre qui va attirer l'attention et qui certes va te dire ok je vais regarder la suite et puis il y a les titres pourquoi ? parce que sur une page web en fait les gens ils ne vont pas commencer à la première ligne et puis ils vont continuer non non ils vont d'abord en fait switcher vadrouiller faire défiler la page et s'il y a des titres qui marquent ah peut-être que je vais pouvoir revenir donc il y a le titre et puis il y a les titres donc le titre c'est peut-être trois quarts du boulot et peut-être que un quart moins quelques trucs il y a aussi les titres qui permettent aussi de donner envie aussi à ton lecteur de suivre ce qu'il y a sur ta page ouais 100% d'accord nickel alors bien écoute on va passer à la partie créativité et donc ma première question voilà dans cette partie créativité est simple est-ce qu'au départ toi tu te considères comme quelqu'un de créatif ouais ouais mais honnêtement je pense que tout le monde tout le monde l'est je pense que les on est tous hyper créatifs les enfants moi j'ai j'ai un enfant de 4 ans et puis une petite fille un garçon de 4 ans une petite fille qui va bientôt avoir un an là je les regarde ils sont super créatifs ils sont tout le temps en train de d'inventer d'imaginer moi mon fils si tu c'est pas tout le temps en train de créer un jeu qu'il y a des dragons ou il y a un voleur ou il y a machin ça fonctionne pas quoi donc t'as ça et je pense que après tu peux tu rentres petit à petit dans un monde adulte où la créativité elle est un peu mise de côté étouffée voire parfois carrément écrasée que ça soit dans certaines étapes du parcours scolaire ou dans certaines choses et voilà et que les gens qui sont créatifs aujourd'hui sont ceux qui ont réussi à survivre à ce processus de dénigrement de la créativité qu'il y a au sein de la société alors justement la question s'enchaîne parfaitement pour toi c'est quoi la créativité ? simplement la capacité à imaginer des choses à imaginer des nouvelles combinaisons tu prends ce qu'on appelle la chimère qui est c'est quoi c'est une tête de serpent un corps de lion avec des ailes ou etc ce qu'on appelle la chimère je ne t'ai pas décrit la bonne chimère classique dans la mythologie mais c'est juste une combinaison de choses existantes et tu tu fais un nouvel arrangement quoi la créativité c'est ça c'est aussi tu peux prendre quelque chose qui n'existe pas du tout et l'inventer mais voilà c'est cette souplesse de l'esprit qui peut prendre des informations et les arranger de manière différente un peu comme en musique en musique il y a sept notes et bien avec sept notes on regarde le nombre de mélodies qui sont composées de variations et de choses c'est fou donc voilà la créativité en littérature c'est le fait que tu as un alphabet de 24 lettres et puis avec cet arrangement et avec ce nombre de mots limités tu peux faire toutes les combinaisons d'histoires possibles et imaginables très très bien quels sont les aspects de ta vie où s'exprime selon toi le plus ta créativité un peu partout en vrai parce que là on a parlé beaucoup du métier mais les moments que je passe avec mes enfants c'est pareil il faut être créatif il faut inventer des jeux etc les moments que je passe avec ma femme c'est pareil il faut être créatif sinon sinon tu divorces au bout de quelques années etc la relation de couple il faut il faut mettre de la créativité un peu tous les aspects je pense ta vie de tous les jours si tu n'es pas en train d'imaginer des projets de dire quelle est ma prochaine étape quelle est la prochaine chose le prochain défi le prochain challenge que je veux accomplir c'est aussi une façon d'être créatif de prendre des challenges de se dire tiens j'aimerais accomplir ça ou ça je crois que nos vies comme le dit le livre Sapiens on est on est cerné par la fiction partout où on regarde alors prochaine question on va revenir plus vers ton métier quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans ton activité j'aime j'aime assez j'aime tout en fait j'aime tout dans le métier maintenant que j'ai fait le côté technique j'aime aussi bien échanger avec un client découvrir son univers collecter les informations découvrir des perles en se disant tiens en fait on n'a pas pensé à traiter cet angle là mais c'est une question qui revient beaucoup que la partie purement créative où tu écris c'est sûr que la partie rédaction elle est particulièrement plaisante surtout quand je vais pouvoir mettre une touche de storytelling où je vais créer une histoire ouais c'est sûr que c'est très c'est très tuant mais j'aime tout ok dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité ouais j'ai presque envie de te dire partout mais ouais écoute moi le domaine c'est le domaine professionnel j'ai vraiment envie de développer le storytelling en france pour moi le storytelling il est il a été vraiment structuré et thématisé en premier par par aristote quoi c'est le 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 je connais pas bien toute la culture orientale et l'asie la chine je pourrais pas dire il y a peut-être eu des personnes qui ont thématisé le le storytelling dans cette partie là mais pour ce qui est le monde occidental ça a commencé là ça a commencé avec Aristote la poétique d'Aristote le sujet il est parti aux Etats-Unis c'est à dire qu'aujourd'hui les 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 américains qui ont le monopole du storytelling en tout cas du développement des techniques et tout mais au départ c'est un héritage européen donc je je milite un peu enfin je milite je peux pas faire des manifestations devant l'Elysée pour ça mais mais ce serait rigolo d'ailleurs mais je j'aimerais j'aimerais vraiment que 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 l'Europe et en particulier la France se réapproprie le sujet du storytelling et que on développe ça beaucoup qu'on ait des grands storytellers français ce serait ce serait bien il y en a quelques-uns mais c'est des c'est des cons sur le dos de la main maintenant on va passer à la partie inspiration et ben là on va commencer large là je vais te demander quelles sont les choses qui t'inspirent le plus aujourd'hui on en a évoqué beaucoup que ce soit les neuf princes d'ambre de Zelazny Dan Simmons avec Hyperion voilà il y a une personne dont on n'a pas parlé qui m'a passionné récemment c'est Gary Albert qui a écrit Les lettres de Boron qui n'est pas traduit d'ailleurs qui n'est pas traduit donc il faut se coller l'anglais mais qui m'a beaucoup inspiré dans son dans son parcours et il dit une chose très intéressante au début de son livre c'est qu'il dit qu'il faut être un étudiant de la réalité il faut être un étudiant du marché super intéressant mais il dit une chose plus importante et peut-être c'est une meilleure réponse à la question que tu posais tout à l'heure par rapport aux bases c'est qu'il dit qu'il y a une chose qui est hyper importante dans le métier c'est l'enthousiasme et on vient un peu à ce qu'on disait aussi plus tôt sur la passion en fait et il dit les lettres de Boron c'est il écrit des lettres à son fils Gary Albert c'est un copywriter qui a gagné des millions avec ses lettres de vente il a une lettre de vente qui lui a rapporté 7 millions de dollars et une autre 42 millions de dollars il a été très riche très pauvre et puis parfois il a fait des bêtises des bêtises qui l'ont amené à Boron parce que Boron c'est une prison et donc les lettres de Boron c'est des lettres qu'il écrit à son fils où il lui passe tout son savoir sur le copywriting rien que ça c'est top c'est un père qui parle à son fils où il lui transmet le savoir et il lui dit si tu as le choix entre engager quelqu'un d'enthousiaste et engager quelqu'un de très compétent il dit engage quelqu'un d'enthousiaste parce que le mec enthousiaste gérera le métier l'activité mieux que quelqu'un qui est très compétent mais qui n'est pas enthousiaste qui n'est pas passionné donc ça c'est une source importante je trouve d'inspiration en ce moment en tout cas c'est un truc dont je n'ai pas encore parlé et que j'aime beaucoup non mais Gary Albert et puis moi je dis souvent les Boron Letters parce que moi c'est vrai que je l'ai lu en anglais c'est une base franchement c'est une très bonne base pour en fait pour appréhender le copywriting après il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas mais voilà c'est quand même une excellente base pour appréhender le copywriting ça se lit bien en plus c'est pas un bouquin technique et pourtant il y a énormément d'informations il y a beaucoup de choses enfin je l'ai relu ça fait un moment que je l'avais relu je ne l'ai pas relu mais il y a toujours en fait des idées où tu te dis putain déjà en fait à l'époque tu te dis mais putain mais merde en fait les gars qui arrivent là sur le web et qui disent c'est nouveau mais en fait putain il y avait déjà tout à l'époque il y avait déjà ça tu vois que le copywriting ça ne date pas d'hier je crois que l'un des plus vieux bouquins de copywriting a presque plus de 100 ans donc voilà je crois que c'est ça je ne sais plus le titre mais je crois qu'il a plus de 100 ans tu as des pages de vente qui ont 100 ans il y a des pages de vente qui ont plus de 100 ans déjà donc ouais je pense notamment un bouquin de Robert Collier donc voilà les lettres de Robert Collier aussi pareil c'est des pages de vente qui ont ouais pareil entre 80 et 100 ans pourtant elles ne vieillissent pas elles ne vieillissent absolument pas et quand je revois des structures dans des vidéos YouTube et je me dis mais putain mais cette structure je l'ai déjà vue dans un bouquin en fait de Robert Collier je me dis ah ouais ah ouais quand même en fait ouais ça ne vieillit pas il y a des structures il y a des mécanismes qui ne vieillissent pas et donc ouais ça c'est c'est vrai que ça c'est tu dis putain comme quoi on est con le cerveau humain en fait il est vraiment con il y a des trucs qui fonctionnent tout le temps deuxième question par rapport à l'inspiration moi j'aime bien dire que pour avoir de l'inspiration tu as besoin de respiration donc quelles sont les choses aujourd'hui qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration bah c'est de la lecture tout simplement tous les livres que je lis de fiction etc même quand je regarde je te dis une série de Netflix je suis en train de regarder comment la structure est faite quel est le personnage et tout j'ai vu un film dernièrement que je recommande vraiment qui s'appelle Gifted sur Netflix c'est une histoire fabuleuse c'est super c'est génial il y a beaucoup d'inspiration à prendre là-dedans ce qui est marrant tu vois c'est que Netflix tu vois on en parlait tout à l'heure sur le choix des contenus Netflix aussi c'est une super illustration du fait que tu peux choisir tes séries tu peux choisir tes films ou tes documentaires et ouais c'est on est vraiment maintenant dans la culture du choix et bon après à l'excès bon tu peux rester comme une merde en fait pendant des heures dans ton canapé tu es d'accord mais Netflix quand même ça te donne une voilà une diversité de choix de films de séries de documentaires tu as quand même un paquet de documentaires exceptionnels sur Netflix je pense aux documentaires de Lady Gaga où tu vois en fait tu vois Lady Gaga en fait où tu vois que ça n'a pas été facile pour elle qu'elle en a bavé je pense notamment à I'm Not Your Guru avec de Tony Robbins super documentaire voilà c'est voilà c'est c'est un documentaire qui envoie du lourd donc ouais donc on est vraiment sur en fait nous on fait les trucs et vous pouvez choisir quoi vous pouvez vous faire plaisir ouais Mathias c'est l'heure de la dernière question tu es prêt ça marche qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? et bien j'ai il y a deux choses il y a un le fait que je te dis j'ai vraiment envie de développer le storytelling en France de participer au développement du storytelling en France et donc là-dessus il y a j'ai je suis en train de développer une formation enfin j'ai développé un site d'abord j'aimerais peut-être développer une formation le site s'appelle apprendre le storytelling donc apprendre-le-storytelling.fr donc voilà ça c'est vraiment une chose j'aimerais j'aimerais vraiment qu'on ait beaucoup de bons storytellers français et l'autre chose c'est vraiment revenir à la fiction donc structurer gérer mon activité de façon à me dégager un peu de temps pour pouvoir revenir à la fiction nouvelle au scénario que j'ai écrit ça me manque j'aime beaucoup créer pour des clients en tant que web-rédacteur mais c'est pas le même plaisir que quand tu crées une histoire donc voilà ça serait vraiment un des défis prochain défi c'est de pouvoir réussir à équilibrer tout la vie de famille la vie professionnelle et puis écrire un bon bouquin cool et bien écoute Mathias je te dis merci merci à toi on a pas eu le temps passé ah bah écoute je vois le temps on a passé plus de deux heures ouais c'est ça ouais ouais mais bon je le dis à chaque fois à mes invités je vais prévoyer au moins deux heures parce que bon on ne voit pas le temps passer donc ouais merci aux auditeurs qui sont encore qui sont là ouais qui sont jusqu'au bout ouais voilà qui ne sont pas encore morts et qui ont travaillé leur attention tu vois mon podcast je crois que c'est le sein des rares podcasts c'est vrai que Tim Ferriss aussi il aime bien faire des podcasts très longs mais mon podcast en tout cas si tu veux dépasser les 8 secondes d'attention c'est bon mon podcast il est fait pour ça ouais c'est fait c'est réussi check normalement c'est bon là Mathias où est-ce que les gens peuvent te retrouver et bien donc sur ce site donc apprendre-le-storytelling.fr j'ai créé un livret blanc qui rassemble les meilleures techniques dits techniques des plus grands storytellers donc on va retrouver Stephen King technique d'écriture de Stephen King Dan Rice de Nell Gaiman voilà donc on peut télécharger gratuitement après j'ai mon site corporate entre guillemets business qui s'appelle compteur digital donc compteur digital.fr voilà et puis après sur mon LinkedIn si vous voulez me faire un petit coucou ou sur Malte mais voilà sur les réseaux ouais de toute façon comme d'habitude je mettrai les liens sous la vidéo sur la description YouTube et voilà et si jamais tu écoutes ce podcast sur une autre plateforme que YouTube et qu'il n'y a pas les liens en dessous et bien démerde-toi pour les trouver sur YouTube et abonne-toi à la chaîne de Pascal ouais c'est bien aussi ça fait toujours plaisir le petit like qui va avec mais normalement ouais c'est vrai je le dis jamais mais bon c'est vrai il faut le faire Mathias encore merci et bien c'était vraiment un plaisir Pascal ouais bah moi aussi moi aussi et puis mais quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires je vous le dis à plus tard de la créativité de la créativité une princesse